Vendredi 27 janvier, le festival Antigel a donné le coup d'envoi de sa 7e édition. Une soirée-événement qui s'est déroulée au Grand Central, le lieu de convergence du festival en présence des autorités. Ce soir c'est la phase la plus belle, c'est là que le public arrive, le public commence à découvrir et tous nos plaisirs commencent vraiment là-bas et tout le public va nous donner cette énergie qu'on a besoin pour ces 3 semaines. Faire ce qu'on fait c'est vraiment difficile, tous les jours notre quotidien c'est d'être confronté à non, vous ne pouvez pas venir ici, vous ne pouvez pas faire ça là, vous n'êtes pas autorisé. Et tous les jours on essaye de transformer tous ces noms en oui, et ceux qui connaissent l'équipe d'Antigel savent qu'on ne lâche pas. Ce qui me frappe à Genève c'est qu'on est dans une tension permanente, on grandit et restait un village. On adore être cité internationale, cité multiculturelle, connu dans le monde entier, mais en vie on n'a pas envie de grandir en réalité. Chaque fois qu'il y a des agrandissements de Genève, des mutations urbanistiques, territoriales, les Genevois sont un peu méfiantes. Et le C20 notamment qui va devenir l'élément express, il va se faire maintenant heureusement. Et cette transformation elle n'est pas évidente pour les Genevois. Il y a plein de locaux qui changent, des doutes, et Antigel nous aide à positiver artistiquement. Antigel pour moi c'est un peu, vous êtes un peu les psychanalystes de l'urbanisme quelque part, vous provoquez le changement dans les têtes qui après permettent d'installer ce changement sur le territoire. Une ouverture officielle célébrée autour de l'exploration du PAV lors d'un safari nocturne. Ce soir ça a été l'ouverture du festival, avec une très grosse affluence tout de suite. Nous étions à Pont-Rouge dans le lieu central et nous avons fait ensuite une visite dans le PAV avec des interventions artistiques à plusieurs endroits, des concerts, des démonstrations d'acrobatie impressionnantes, des projections vidéo, un concert dans un wagon des CFF, un wagon de marchandises, un concert magnifique. Et tout était très surprenant, on a voyagé à travers des bâtiments qu'on ne connaissait pas, on a pu peser le public, la totalité du public qui était là, et c'était assez énorme, 13 tonnes. Le festival Antigel 2017 se poursuit jusqu'au 19 février prochain avec de nombreux concerts et performances artistiques. Cette année c'est un festival qui a été légèrement prolongé puisqu'il dure trois semaines, donc c'est un peu plus étendu, on a la possibilité de voir davantage de choses puisque la programmation est plus étendue dans le temps, donc ça permet de voir des spectacles qui auraient été cumulés sinon sur les mêmes soirées. Mais il faut reconnaître qu'à Lancie, il y a un lien particulier puisque Lancie a soutenu par la voix de M. François Lens quand le festival a été créé. Le festival a été très largement soutenu par Lancie qui a tiré avec elle les communes genevoises et qui a réussi à convaincre l'ensemble des communes à participer au festival. Le festival a été très important pour la voix de M. François Lens quand le festival a été créé.